Un jour, le prince offrit un joli poney à sa femme bien-aimée Cendrillon. Mon trésor, tu es trop mignon! Que ton nom soit Barbie! Pofou, la meilleure amie de Cendrillon, était également présente. Bonjour Barbie! Je suis Pofou! Barbie était un poney champion. Il avait gagné de nombreuses courses qui lui avaient valu plusieurs prix. Le prince demanda à Cendrillon si elle voulait inscrire Barbie à la course royale de poney. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais dommage, je n'ai jamais monté de poney. Par la suite, le prince engagea le meilleur instructeur d'équitation du pays. Et Cendrillon commença ses leçons d'équitation. Cher Pofou, je veux vraiment que Barbie gagne cette coupe. Eh bien, tu vas réussir! J'en suis sûre, Cendrillon! La méchante sorcière Rosa et sa fille Serra regardaient avec envie les leçons d'équitation de Cendrillon. Je me demande, Serra, d'où vient cette course de poney royale? Si elle gagne sa réputation au palais, va monter en flèche. Nous devons l'arrêter. Mais comment faire ça? Ah! Je crois que je l'ai trouvé! Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu vas participer à la course toi aussi et tu feras en sorte de gagner. Mais je ne sais pas monter à cheval, maman. Et je n'ai pas de poney non plus. Si cette fille idiote peut apprendre, toi aussi tu peux. Je t'achèterai le meilleur poney du monde. La sorcière acheta donc à sa fille un poney noir. Serra vint aussi sur la piste avec son instructeur. Bonjour, Serra. Quel beau poney tu as. Participeras-tu aussi à la course? Oui, ma chère. Mais je suis désolée pour toi, car tu n'as aucune chance contre moi. Laisse-moi rire! Qui pense-t-elle être cette fille? Nous verrons bien, Serra, que le meilleur cavalier gagne. Serra n'a pas réussi à monter sur son poney à la première leçon. Arrête de bouger, espèce de sale bête. Ne bouge pas, je n'arrive pas à monter. Ah! Quel méchant poney! C'est ce qui arrivera à ton joli poney si tu te conduis mal. Les jours passèrent et Cendrillon devint une grande cavalière après avoir terminé sa formation. Bravo! Allez! Cette fille Cendrillon apprend très vite. Tu ne peux même pas encore monter sur ton poney. Mais mon poney est mal élevé, maman. Oh non! Tu es incompétente. Il n'y a rien de tel qu'un poney est mal élevé. La sorcière Rosa savait que Serra ne pourrait pas gagner contre Cendrillon. Serra, nous devons faire quelque chose pour que tu gagnes. Cendrillon s'est approché de son poney. Nous avons une course demain, Barbie. C'est pourquoi tu dois manger moins. Juste ça, pas plus. D'accord? Le soir, les sorcières Rosa et Serra se rendirent furtivement à l'écurie de Cendrillon où se trouvait son poney. Je ne comprends toujours pas ce que ces friandises vont faire. Faites travailler votre cerveau! Tu crois que ce poney sera capable de courir demain après avoir mangé autant d'avoine? Maintenant, je comprends. Il ne pourra même pas bien marcher. Les sorcières Rosa et Serra ont laissé deux seaux pleins de friandises pour Barbie. Allez, mon petit et cher poney, tu as de la chance ce soir. Maintenant, tu peux toutes les manger. Il ne mange pas. Il a peut-être peur de nous. Par ici, on va le regarder. Allez, mange! Espèce de tête de mule! Oh! 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 À l'aide! À l'aide! À l'aide! Enlevez-moi ça de la tête! Oh! 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 Le lendemain, les derniers préparatifs étaient faits pour la course. Cendrillon vit l'avoine renversée et la boucle avec l'épingle à cheveux de Serra coincée dedans. Elles ont donné de l'avoine à mon poney pour qu'il ne puisse pas courir. Bien joué, Barbie! Tu es si intelligent! On se voit à la course! Tu dois faire très attention! On peut tout attendre de ces deux-là, hein? Cendrillon et Pourfou sont allés au stand de l'hippodrome pour chercher la sorcière et sa fille. Regardez! Toutes les deux sont là. Mais qu'est-ce qu'elles font? Tu es sûre que ça va marcher, maman? Bien sûr! Quand le poney commencera à courir, la selle sera glissante et Cendrillon tombera de ce stupide poney! Je peux l'imaginer, ça va être très drôle! Elle sera donc éliminée de la course et comme ça, vous gagnerez sans doute la coupe royale! Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait les arrêter! Elles sortent! Suis-les! Ne les laisse pas faire un autre méfait, Cendrillon, s'il te plaît! Et toi alors? Je m'occupe du problème ici! Hé! Excusez-moi! Vous avez mis la mauvaise selle sur le poney de la princesse! C'est pour le poney de Sarah, je vous en prie! La décision a été prise ce matin, croyez-moi! Le concierge a cru Pofu, alors il a attaché la salle graissée par la sorcière au poney de Sarah. C'est fini! C'est parti! Et c'est ainsi que la course commença. Pendant que c'embryon courait, le prince regardait avec excitation. Eh? Quand cette fille va-t-elle tomber? Pourquoi cette stupide sel ne se détache pas? Je l'ai vraiment bien huilée! C'est mon tour maintenant! Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Moi, je t'ai acheté le meilleur poney! Vas-y vite et gagne! Sarah enfourcha son poney à contre-cœur et se dirigea vers la piste de course. Allez, cours, stupide poney! Saut de ces obstacles! À l'aide! Je vais tomber! Oh non! Incroyable! Cendrillon a gagné la course et a reçu la coupe royale. C'mon! Download our game now! Collect the apples and create your own snow white style! C'est les idées! Ça va bientôt! Et on vous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est les idées! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021